Dans le port du Havre, il y a un phoque qui déambule au gré des marais. Mais pour le voir, il faut être patient. Aujourd'hui, il est resté caché, mais des observateurs le photographient régulièrement depuis presque une semaine. Et il a vraiment l'air de se plaire ici. Ça a beau être un jeune phoque, il est sevré, donc il se nourrit tout seul. Il pêche dans le bassin, il y a énormément de poissons à disposition, donc il a tout ce qu'il faut. Il a de quoi se reposer, du soleil habituellement et des poissons pour se nourrir. Le bébé phoque se réfugie régulièrement sur cet îlot artificiel du bassin de la citadelle. Une structure que le service environnement du port avait installée il y a 4 ans pour observer plutôt des oiseaux. Là, c'est un veau marin. On vérifie tous les jours s'il va bien. On est en contact avec l'observatoire Pélagis, qui est l'observatoire qui se charge de surveiller les échouages de mammifères marins. On leur envoie des photos très régulièrement pour qu'ils les mesurent, qu'ils vérifient que tout va bien pour ce phoque. Et pour l'instant, il est en pleine santé, il a même pris du poids. Personne ne sait s'il restera longtemps dans les eaux avraises. Il continuera de manger des macros, des barres, des mulets, jusqu'au jour où il partira, comme il est arrivé, en toute discrétion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501